Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts avec le reste d'un collecteur. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des collecteurs et les collecteurs se trouvent à côté des gloutons. Alors les gloutons, c'est les gloutons de Galactus qui apparaissent dans la map. Alors pour savoir où ils apparaissent parce qu'ils ont un spoon aléatoire, je vous affiche une map avec quelques emplacements où justement le glouton apparaît assez régulièrement. Mais je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir repérer un glouton très facilement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le glouton n'apparaît uniquement qu'à la première zone. Donc vous allez devoir survivre jusqu'à la première zone. Et juste 10 à 15 secondes avant la première zone, vous vous mettez au bord de la zone avec un hélicoptère. Ce que vous faites à 10 à 15 secondes avant que la tempête touche la première zone, vous balayez la map avec votre caméra pour essayer d'apercevoir un vaisseau lumineux rouge qui apparaît dans la map. Et quand vous voyez le vaisseau lumineux rouge, ça veut dire qu'à cet endroit là, il y a un glouton qui vient d'apparaître. Alors vous vous rendez à cet endroit là, et là ce que vous devez faire, c'est de détruire les petites sentinelles que les gloutons expulent de son corps. Parce qu'en fait les petites sentinelles, c'est ça les collecteurs dont le défi parle. Mais c'est pas tout, parce que vous devez récupérer un collecteur et faire des dégâts avec. Donc ce que vous devez faire, c'est que quand le collecteur tombe par terre, vous devez aller tout près du collecteur et appuyer sur carré pour le récupérer dans votre main. Et là vous allez pouvoir utiliser ce collecteur pour faire des dégâts, soit sur le glouton ou soit sur d'autres collecteurs. Vous allez devoir faire 10 000 points de dégâts pour débloquer 50 000 XP. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de garder votre collecteur et de détruire les autres collecteurs que le glouton va envoyer. Le glouton va en envoyer en illimité, donc vous pouvez essayer de farm les 10 000 points de dégâts directement en une seule game. Alors cependant, ne faites pas triangle ou ne changez pas d'arme, parce que si vous changez d'arme, le collecteur explose. Et deuxième petite information, c'est que quand vous allez récupérer le collecteur, le collecteur peut exploser. Vous avez une histoire de 5 à 10 secondes pour récupérer le collecteur, mais si vous arrivez à la 10ème seconde, le collecteur explose et vous infligera des dégâts. Donc faites très attention. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz